Nous sommes, avec des interlocuteurs, nous ne sommes pas venus tout seuls et imposer un projet, un site, et le déployer comme ça, surtout quand on parle de 10 000 hectares. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour limiter, identifier ce site-là, il y a eu plusieurs missions d'identification et de délimitation. Ces missions-là, nous ne les avons pas faites tout seuls. Nous l'avons faites avec les commissions de Maniel, avec les propriétaires terriens, avec la SAED également, qui a pris part, avec des topographes. Et vous voyez la carte ici, pour identifier et délimiter ce site-là, nous avons contourné tout point qui pourrait être conflictuel, à savoir les villages. Il n'y a aucun village qui est à l'intérieur du site. Je le dis et je le répète, aucun village ne figure à l'intérieur du site. C'est très important. Dire le contraire est faux. Il n'y a aucun village à l'intérieur. Il n'y a aucun cimetière à l'intérieur. Il n'y a aucune mare à l'intérieur. Et puis même, il y a eu un engagement qui a été fait, parce que nous avons signé un protocole d'accord avec les communes, que nous allons créer des espaces pour pouvoir permettre aux cheptels de passer. Donc, c'est des chemins de bétail. Ces chemins de bétail existent dans les designs du projet. Également, il y aura des chemins, vous les voyez, c'est des servitudes de passage, pour qu'aucun village ne soit enclavé. Donc ça, c'est des engagements de notre part. Et ces engagements-là sont dans un protocole d'accord qui a été signé avec les communes. En présence de l'autorité administrative.